... Tous mes frères et sœurs étaient un peu sceptiques. On disait « Ah non, on ne va pas commencer à reparler de tout ça ». Ma réaction, j'étais contre. Pourquoi ? Parce que, comme l'être humain est un animal très spécial, j'avais peur que peut-être ça redonne l'idée à quelqu'un d'autre de refaire la même chose. Et sur ça, je n'avais pas envie qu'on en reparle. Mais bon, j'ai rencontré Xavier Beauvoir. Lui m'a expliqué qu'au fond, l'histoire n'est qu'un prétexte, mais que l'idée derrière ce film, c'était de faire un hommage à mon père. Et là, il m'a convaincu et voilà. Ah oui, ma mère était complètement opposée à qu'on paye une rançon, surtout pour un corps qui était mort. Elle disait qu'elle ne comprenait pas la logique de la chose. Mais bien sûr, la police l'encourageait en disant « il faut que vous fassiez » ou du moins faire semblant que vous alliez payer. Comme ça, on peut attraper ces gens. Ils avaient peur que si on dise non, tout d'un coup, les choses s'arrêtent là. Bon, de toute façon, on n'a jamais dit qu'on voulait payer. Il y avait une demande qui a été faite. Et bien sûr, les choses ont traîné pendant six mois. Et j'ai envie de dire, les ravisseurs ont pris confiance. Alors, ils ont commencé à prendre l'habitude de téléphoner toujours d'une cabine téléphonique à Lausanne, qui est une ville à 20 kilomètres de chez nous. Et quand la police s'est rendue compte qu'ils avaient cette habitude, ils ont posté une personne à chaque cabine téléphonique de la ville. Comme ça, quand ils ont téléphoné, il y avait un policier qui était là et qui l'ont attrapé pendant qu'il était au téléphone. Quand les ravisseurs ont montré l'endroit et ils ont déterré mon père, quand ma mère a vu l'endroit, c'est vrai, c'était un îlot paradisiaque. Il y avait une forêt, un champ de blé. Mon père était enterré dans le champ de blé. Puis il y avait une rivière qui passait à côté. C'était vraiment un endroit magnifique. Oui, bien sûr, ma mère a eu la réaction en disant, c'est dommage qu'on l'ait retrouvé parce qu'il est mieux là que dans un cimetière. En Suisse, il y a beaucoup de cirques. Il y en a toujours un qui arrive en ville une fois par année. Mon père était invité et il amenait toute la famille. On allait, c'était toujours une grande fête. On était très bien reçus. Et à la fin du spectacle, mon père invitait tous les artistes à venir à la maison. Alors à l'époque, il y avait beaucoup d'animaux. Alors je me rappelle, il y avait un dompteur russe qui était venu avec un ours. On avait un autre qui était venu avec un crocodile. Une année, je veux dire, c'était toujours amusant. En tant qu'enfant, bien sûr, c'était impressionnant de voir tout ça. Sous-titrage ST' 501